Ça va ? Comment tu t'appelles ? Archien. Très moche. Archien. C'est moche. Non, on ne va pas dire ouais, c'est beau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de la merde. Ça veut dire moche le plus proche de Dieu. Ah merde, excusez-moi. T'es magnifique. Archien. Je suis trompé, j'ai confondu avec Archie Parmentier. Non, je n'ai plus. Non, Archien, je suis désolé. Moi, je vais sortir, je vais me prendre un bus. Je ne vais rien comprendre. Tu vas voir Archien qui va arriver alors, frérot. Archien, tu es venue avec qui ? Avec Sabrina. Ça va Sabrina ? Très bien. Sabrina, très très commun. Archien, je n'avais jamais entendu. C'est pakistanais. Ah ben, c'est pakistanaise ? Non. Rallume la lumière. Parle-moi un petit peu pakistanais. Dis-moi. Mon nom est Archien. Voilà. Mais fais-moi une belle phrase. Fais-moi, je suis vraiment content d'être dans ton spectacle. Voilà. Dumbont des Ahayos. Je veux dire, je suis content d'être dans ton spectacle. Fils de pute. Non. On va voir si je suis bon pakistanais. Ça, c'est mon ami, Laurie. Voilà. Laurie. Et tu traduis. D'accord. Tu es d'accord. Laurie, Gandou. Elle ne veut dire pas Gandou. Gandou ? Je ne sais pas, j'ai inventé un nom. Je suis désolé. J'ai voulu inventer un mot, mais je ne sais pas. Ça veut dire mon ami. Mon petit ami. Laurie. Qui aime les sucettes à la viande. Je ne peux pas dire ça. Merci, Archa. Merci, Archa. Ça va, comment tu t'appelles, monsieur ? Christophe. Ça va, Christophe ? Bien. Tu es bien avec qui, Christophe ? Tout seul. Tout seul. Et madame, ce n'est pas madame Christophe ? Non. Tu veux repartir avec Christophe, madame ? Madame, à côté de Christophe, comment elle s'appelle ? Elif. Elif. Ça veut dire A, dans l'alphabet arabe. Elif, bat, ta, sa. Ton père ne s'est même pas cassé les couilles. C'est la première, on l'appelle comment ? On l'appelle A. La deuxième, B. Troisième, C. Et quand je les appelle, je vais à A, B, C. Hé, Elif, ton père est, c'est un ouf. Hein ? Tu es turc ? Bien, ça fait plaisir. On a tous, ce soit des Pakistanais, des Turcs, on a... C'est magnifique. Je vais parler après de la Turquie un petit peu vite fait. Dans un sketch, tu vas passer un bon moment. Christophe, tu vas te retrouver avec une petite Turc ? Oui, moi, je veux voir la scène, Elif, où tu présentes Christophe à ta famille. Voilà, je vous présente Christophe, comme il va te demander où. T'as son mère ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il va te niquer ta mère. Comment tu t'appelles ? Ça va, Mehdi ? Tu vas bien ? T'es venu avec qui ? Avec le frérot derrière. Comment il s'appelle ? David ? Ça va, David ? On a eu 90, là, ces derniers temps. 90 ? C'est bon, là. J'ai rien compris. Comment t'as vu, d'on a eu 90 ? J'ai vu pas mal de tes derniers sketchs ces derniers temps. T'as vu 90 sketchs à moi ? Mais frérot, fais la phrase depuis le début, mais on n'est pas dans ta tête. Il est arrivé. 90. 90. 90. Je ne sais pas, frérot. Fais une phrase. J'ai vu 90 vidéos de toi juste avant. Je suis content de te voir en direct. Dis-moi ça. Moi qui suis content de te voir en direct. Mais David, mais moi aussi, c'est toi qui me regardes tous les soirs. T'es exceptionnel, David. Comment ? Le chiffre du jour. 90. Madame, fermez votre gueule. Elle a cru, elle était dans son travail. Les chiffres du jour. 92. Mais ferme ta gueule, madame. Mais je n'ai jamais vu une salle aussi dissipée, les amis. On a un spectacle à vivre ensemble. Il n'y a que moi, je vous jure, il n'y a que moi. Tu vas voir les autres spectacles, il y a un bon déroulement, ça se passe bien. Il n'y a pas un mec qui rentre au milieu du show 4 à 20. Un an avant, c'était la chute du mur de Berlin. David, vraiment, tu t'appelles David ? Tu t'appelles vraiment David ? Oui ? Ou Daoud, c'est très beau, c'est très, très beau. Avec Mehdi, c'est très beau. Vous êtes des amis d'enfance ? On peut dire ça. On peut dire ça, super. Vous habitez où ? À Rouen. À Rouen ? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ne me dites pas plus. C'est le choc émotionnel de Rouen. Des gens normaux, ils ne parlent pas comme ça. Il se fait contrôler par la police, 120. Kilomètre heure. C'est la vitesse à laquelle je roulais. Cousine, tu as filmé trois minutes, ta grand-mère. Ça y est, on arrête. On a un caméraman qui filme. Parce que toi, tu filmes, tu trembles. Tu trembles. Ça y est. En plus, c'est le rétro-éclairage, t'es moche. Oh là, t'es moche. Elle a des lunettes, elle ne voit pas. Prends un chien, cousine. Un peu, t'es... T'es pas moche. T'es mimi, m'éclatée. Ça dépend. T'es demi moche. Il faut te regarder comme ça. T'es belle quand on fait ça, comme ça. T'es belle, tu sais, quand tu passes en voiture, à 90 kilomètres heure. T'es belle à Rouen. Elle va mourir. C'est le premier spectacle qu'elle voit dans sa vie. Elle n'est jamais sortie de chez elle. Elle est calage. Elle est jeune. Comment tu t'appelles ? Quand tu rigoles comme ça. Respire, ta grand-mère, respire. Je ne vois pas en même temps, tu vas te noyer. Ça va, vous allez bien ? Comment vous appelez, monsieur ? Jamel. Jamel, hé. Il n'est pas avec vous ? Non. Non. Jamel, qu'est-ce qui s'est passé ? Problème, madame, elle n'est pas venue ? Non, pas madame, c'est la maman. C'est la maman ? Oui. Af de venir avec votre mère ? Alhamdoulilah qu'elle n'est pas venue. Parce que les blagues qui vont fuser, tu n'aurais été pas bien. Tu aurais rigolé comme ça, génial, en regardant ta mère. Rigole, maman. Oui, vas-y, rigole, mon fils. Et vous, comment vous appelez, monsieur ? Frédéric. Frédéric. Tu m'as fait un Patrick. Frédéric, tu l'as vu, il est beau le théâtre ou pas ? Il est petit. Il est petit, mais il est beau ou pas ? Franchement. 600 places, frérot. Petit. Combien ? 600 places. Ah oui, ça va. Eh bien, oui, on est compressé. Tu le trouves beau ? On voit que ça. Oui, il est sympa. Non, franchement. T'as mieux à proposer, tu me dis. Le fils de piste, on dirait un théâtre. Moi, j'ai l'Olympia. Il est petit, auteur sous plafond, c'est pas fou. Classé, monument historique. C'est magnifique. On est sur les grands boulevards, Frédéric. Je ne connais pas. Tu ne connais pas ? Tu viens d'où, Frédéric ? Bordeaux. Bordeaux. On va se mettre bien. Est-ce que tu es déjà allé dans un théâtre comme ça, de cet envergure ou pas ? Oui. Quel théâtre ? C'est vous qui m'avez dit. Je ne sais pas. Tu as déjà fait. Parle-moi au théâtre. Non, mais je ne connais pas le nom. Non, je vais te poser une question. C'est un théâtre ? Est-ce que ça ressemble à un théâtre ? Oui. Oui. Sinon, on va essayer de s'adapter. C'est un zgec. Moi, je l'ai reconnu, je l'ai reconnu. Est-ce que ça ressemble à un bar à chicha ? Non. Lève-moi ton oasis, frérot. Lève-le, j'y sais. La possession oasis, c'est juste le plus normal. Chicha pomme, chicha pomme. Range-la, ton oasis, frérot. Le théâtre, il est magnifique. Tu as mis ton oasis là. Frédéric et ? Karima. 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 Il s'appelle vraiment Frédéric. Il a dit rien. Il a dit rien. Et qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric ? À quel moment, là ? Non, c'est Farid. Farid-Éric. Un prénom composé. Frédéric. Et ça a passé quand tu étais jeune ? Tu me faisais contrôler par la police ? Tu disais Frédéric, tu ne prenais pas des gifles ? Ils sont sympas à Bordeaux. À Marseille, tu aurais dégusté les claques. Karima, ça va ? Ça va. C'est ton fiancé, Frédéric ? Mon fiancé. Super. Vous êtes venu de Bordeaux ? Mon fiancé, il n'y a pas longtemps. C'est bien ? Ben, félicitations. Et ça va ? C'est beau. Il y a toute sa vie qui défile. Pourquoi j'ai parlé du théâtre ? L'Oasis. Donc, vous êtes monté de Bordeaux voir le spectacle ? Non, moi, je suis de Paris. Toi, tu es de Paris. Lui, il est venu te rendre visite. Tu as acheté les places. Tu as fait faire un kiff. C'est ça. Bon, c'est un crevard. Ça se voit, ça se voit. Comment ? Marseille, tu n'as pas parlé de Marseille aussi. Non, il est venu faire des blagues, frérot. Tu n'as pas suivi Marseille, rien qu'on perd les matchs. On est triste et tout, Zembi. C'est pas cool. Mais c'est spectacle d'humour. Ce n'est pas un spectacle triste. Tu veux une spectacle triste, tu vas au stade. Allons la lumière. On va parler avec toi un petit peu. Rire ou tu as une calvicie. On va parler de ta calvicie. On dirait un terrain de foot de Ligue 2. Dans un mauvais état, le crâne. Comment ? Tu parles en Turquie ? Il fallait partir hier. L'inducie, c'est trop tard. Tu es Turc ? Ça fait plaisir, ça se voit aux sourcils. Tu vas dire. Il a deux par soleil. Comment tu t'appelles, frérot ? Eh ouais, tu as voulu ouvrir ta gueule. Voilà, tu vas dire. Pas parler de Marseille, Zembi. Je suis énervé. Je t'en dis. Soleil, tu t'appelles ? Solaire. Solaire, c'est bien. Alors, s'il se passe, les pannes d'énergie, on va avoir besoin de toi. Je vais te mettre sur mon plafond, comme ça. Tu es avec le fiston ? C'est le fiston ? Le petit cousin. Le petit cousin. Ah, ça va. Ce n'est pas ton fils, alhamdoulilah. Sinon, il ne faut pas avoir la coupe de tonton. Ça va, Solaire ? Solaire, c'est le truc. Et ça, c'est qui ? C'est la cousine ? La reine à voir, c'est la famille, non ? J'ai que 23 ans aussi. Ben, pour au fond. T'as 23 ans, t'as une coupe, t'as 74, frère. Pas l'année, 74 ans. On dirait un ministre qui va suicider Béry Gauvoise. Même la femme va aller, elle rigole, normalement. Même elle, voilà, Allah, il ne peut rien que pour toi, frère. À un moment, même l'islam t'a abandonné. Rase, frérot, rase. Mais une perruque, hein. Il y a un mec devant toi, super chauve, il se dit, Inchallah, il ne me voit pas. Inchallah, inchallah. Oui, je vais vous concerter. Tu ne pars pas toi, je pars de derrière. La lignée des couilles. On a une paire ici, une paire là-bas. Soler, ça fait plaisir de parler avec toi. Lundi, tu pars où, en Turquie ? Istanbul, direct. Combien le prix pour... 700 euros ? Pour faire la coupe ? Oui. Wallah, il va te voir, le professeur turc. Chalky for piss. Non, 700 euros, 700 000 euros. Tu n'as pas compris, frérot ? Ah, 700 que le voyage ? Non, c'est le prix, en fait, 700 euros, c'est le prix. 700 euros pour mettre les cheveux ? Oui. Mais frérot, c'est quand il manque un peu, là. Tu as un genou, frère, ils t'ont posé le genou. Quand je te vois, je fais ça, on dirait un coude. Non, tu n'es pas... Jamais, il ne va te prendre 700 euros. Il va te dire, non, monsieur, 700 euros, c'est trop. Non, là, 2-3 000 peut-être, non ? 700 euros ? Tu reviendras ? Tu nous envoies la photo, on fera avant-après, j'ai mis en story. Il ne va rien pousser. Moi, je dis, j'ai avéré tes 700 euros. On va attendre un an, tu m'envoies la photo. Eux, ils vont se souvenir sur Instagram. On va mettre solaire, tu vas finir lunaire, plein de lune. Tu n'avais pas vu, toi, tu as un crâne. Tu as bossé, tu as pris des coups, frère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombé. Tu as tombé, c'est trop près du mur. Et là, je ne savais pas si c'était de face ou de dos. C'est qui qui voulait m'accueillir ? Zébé, Zébé. Féro, tu as une coupe, on dirait un i. Il y a la caméra, c'est National Geographic. Ils sont en train de faire un reportage. Ils attendent juste que l'oiseau vienne se poser sur ta tête. Pourquoi tu t'appelles ? Eddie. Eddie, il faut raser la tête. Cheveux en pôle de truche. Ça va, Eddie ? Quelqu'un, c'est qui la personne-là ? Sa femme. Elle est en retard ? Elle est où, madame ? Madame, vous voulez qu'on vous fasse un truc ? C'est elle, sa femme ? Eh bien, venez, madame. Non, 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 attendez. Féro, elle est où ta femme ? Ta femme, c'est laquelle ? Elle est là, ta femme, lève-toi. Il a vu l'autre, le noir. Oui, c'est la... Madame, c'est qui sa femme ? Elle s'emmêle. Elle avait renoi, c'est moi. Doucement, madame. Madame, levez-vous ? Elle est venu me rejoindre. Allez, venez, venez, madame. On va être avec votre mari. Le problème de gens, rien à voir. Allez, debout. Poto, comment tu t'appelles ? Jacques. Jacques. Jacques, tu as soif, parce que ça ne t'a pas dérangé. On la sait voir, parce qu'il y a sa femme, elle est derrière, il s'est dit, on peut tenter quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez en retard, madame ? Oui. Pour une fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au travail. Au travail, comment vous appelez ? Angélique. Angélique, ça va ? Angélique, deux qui la tiennent. C'est mieux, Angélique ? Très bien, merci. Voilà, très bien. Et la dame, là, elle est toi. Mais tu cousines ? Tu es avec qui, toi ? Avec qui, elle est ? Toi, tu es avec qui, toi ? T'es bien, t'es au deuxième rang, cousine. Tu crois, elle est là ? Elle était derrière, elle n'est pas avec son mec. Moi, ça me gêne qu'il y ait un trou au premier rang. Je sens qu'il manque quelque chose dans mon âme. Je suis obligé de combler ce trou. Toi, tu voulais te mettre là, mais tu es bien au deuxième rang ? Non, je suis avec Ned, mais je suis arrivé en... Tu es avec qui, toi, normalement ? Avec Ned. Avec nous. Il y a un problème sur cette place. Vous aviez trois places au premier rang ? Non, non, non. Non, il a dit non, non, non. Il y avait une place sur le strap, tu es arrivé en retard, tu as été puni, cousine. Ben oui, comment tu t'appelles ? Inès. Inès, ça va Inès ? La petite, elle a dit moi aussi, tu as cru que c'était quoi, toi ? T'as quel âge, Inès, la petite ? T'as quel âge ? 15 ans. 15 ans, 15, 16, c'est pareil. On n'est pas dans la légalité, tu es venue avec qui ? Elle est où, ta famille, là-bas ? Madame, pourquoi vous ramenez des petits de 15 ans comme ça à mon spectacle ? Parce que je vous ai fait quoi, moi ? Je sais qu'ils m'adorent. Mais moi, je ne les adore pas. Wow ! C'est... C'est... C'est que ça ! C'est... Sous-titrage ST' 501